salut à tous et bien sûr magica rien à aller faire comment ça va très bien toi ça va très très bien on s'est fait speed ça on l'a fait en dix minutes la vidéo et bambam regardez le timer on a menti c'est pas tout c'est que c'est l'heure d'aller à la bouffe là donc exactement mais comme l'a dit un viewer mais enfin une personne en commentaire à chaque fois vous tournez vous avez faim vous avez mangé mais demandez à votre mamie de vous préparer un casse-croûte j'ai pas compris ce commentaire voilà je sais pas si c'était gentil ou moqueur c'était vraiment gentil merci si c'était gentil merci c'était moqueur mais du coup on ne sait pas trop mais c'est vrai que très drôle notre emploi du temps est fait de telle manière que entre du coup tout ce qu'on a à faire pour la chaîne et tout ce qu'on a à faire dans notre vie individuelle et notamment notre taf alimentaire il se trouve que la troisième vidéo de chaque semaine qui est tournée tombe vraiment sur le repas quoi et oui et on peut pas trop faire autrement et en plus si on a pas de mamie comment on fait pour casse-croûte et je pense qu'il a pas pensé à ça et voilà je pense que je n'ai pas de mamie est ce que tu vois une mamie ici et ben bravo d'avoir vexé mon pl dans les commentaires non mais juste bravo actuellement la mamie n'est pas ici et non donc pas de casse-croûte possible tu aurais dû ce matin aller chez ta mamie récupérer un petit casse-croûte je vais chercher une mamie et une mamie quelconque et le manger et manger le casse-croûte pendant la vidéo exact mais en vrai on va faire un concept je crois qu'à chaque troisième vidéo du mail de donc du coup quand on tourne le mercredi on mange un uber it en même temps que la vidéo mais c'est déjà un concept c'est non comment de quoi oui mais non là c'est dans une deck deck de youtube quoi imagine ça vous dérangerait si on bouffait à la troisième ou pas tu pouvais activer des capacités comme ça là avec des bons sourires genre des gros porcs avec les doigts dégueulasses et tout vous aurez un problème avec ça on monte la souris après l'état dans lequel elle est ou comment ça se passe cette intro est exceptionnelle oui merci aux sponsors play my magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique 50% de point de fidélité pour vous ça nous soutient pour nous merci beaucoup et ça leur fait très plaisir aussi quand vous commandez sur leur site donc tout le monde est content merci à tous merci également à voct qui nous soutient et à ce même combat avec voct c'est du win-win ça les soutient ça nous soutient si jamais vous téléchargez l'application d'enchères en live directement dans les commentaires code parrainage val pl dès que vous effectuez votre premier achat eh bien ça nous rémunère de la soutenance et la soutenance et soutenu donc n'hésitez pas merci à tous voilà la vidéo vous allez à plus alors ça on n'avait pas encore présenté bon il ya plein de cartes qu'on a déjà présenté on avait déjà essayé de faire marcher la mécanique mais c'est en passant par ursa en faisant détruire l'eau des portails direction et tout non non là on vous présente un des meilleurs deck du standard qui a du coup induit un changement de méta ouais pas il n'a pas tout chamboulé mais quand même un peu bah franchement c'est grâce à lui qu'on a arrêté de jouer que gris 6 contrôles et les variantes de ragdos et que ça a réintroduit du coup vu que c'est un prédateur de midrange et d'autres des contrôles ça a réintroduit mécaniquement les decks agressifs et c'est pour ça que maintenant sur vos ladders et dans vos résultats de tournoi vous voyez beaucoup de decks soldats et de decks mono rouge c'est grâce à notre amie zetartos et puis au-delà de ça ce deck là il a permis quand même à ce qu'on estime que brother soir a eu de l'impact en standard ce qui n'était pas le cas avant lui ouais donc chapeau bas on a un deck izette qui veut jouer des énormes ports comme le lisseur de métropole et le bataillon en rampe rayon on les casse avec nous qu'on a mal à nos lithopuissance lithotorpeur et également nos lithophores créé par le son sévère 3 maintenant l'éphémère on pioche du on défense une carte on crée un jeton lithophores engagé c'est très bien donc ça permet de fin de tour 3 de faire ça tour 4 du coup lithopuissance et tour 5 je crois qu'il va manquer un petit truc mais à partir du tour 6 du coup on peut déjà c'est vrai après l'avantage c'est que tu as un des contrôles t'es pas pressé de jouer des cartes et pas forcément objets de les curve et c'est ça qu'on le rend mais en risette un peu c'est ça entre guillemets donc c'est ça qui est fort et du coup on joue toutes les bonnes cartes izette comme fabier brise meroard fin de la fraternité mendek donc ça casse bien les couilles aux adversaires soldats ça lui quatre exactement quatre brise manque trois fissurations une des gates une dispersion d'essence de faire disparaître donc on a un petit peu de contre et d'interaction mais voilà on veut juste tempo suffisamment pour arriver à nos ports et nos ports ils finissent la game ça tranquille et on témoigne un peu la faiblesse du deck on a trois fois de la fraternité mendek et si soldats et monorade n'existaient pas pour se battre par exemple contre grixis on n'aurait pas besoin d'avoir ces cartes là on aurait plutôt des contres à la place ouais même contre monorade je pense que des anti-bet ciblés ça pourrait faire le taf mais contre soldats c'est vraiment très utile parce que c'est un des pires match-up du deck ouais en side on a déferlement de voltage des garotés deux bottes et des neuses deux corbières illicites oh il n'y en avait pas je crois dans le dernier dès qu'on a présenté en side oui c'est vrai mais ça fait un bail qu'on n'a plus de corbières illicites parce que les gens s'abusent plus à réanimer d'être oui cimetière si ça touche rien voilà un spell pierre c'est une fin de la fraternalité supplémentaire quatre araignées trants c'est un genre qu'on a soldats ouais contre monorade et tout monorade ouais tu rajoutes ça c'est deux cas de portée donc c'est soldats qui fly là bas les couilles et tu t'accélères en plus avec la hit of force que lui ne fait pas très bien il s'en sert pas beaucoup mais je pense que sailly c'est pour le mirror est rentré une menace qui arrive assez rapidement qui est difficilement exactement mais j'aime beaucoup cette tech ouais on est parti dans bon mais c'était simple il ya des ports des intérêts pas du tout non mais en vrai je vois pas comment tu peux plus parler du deck à moins que tu aies des insights parce que tu as joué le deck et que tu le connais par coeur dans ce cas là non si tu fais juste de la deck tech où on débrief et on vulgarise ce qui se passe tu rentres dans des pâtés tout en contrôlant la partie et tu te fais bourré par les decks à gros télé le télé le sort réservé à ceux qui jouent ça vini 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 vici ça me gratte ça vous le fait aussi des fois quand ça vous gratte mais à l'opposé exact de l'endroit où vous pouvez vous gratter genre le dos mais non mais c'est à dire que ça peut te gratter de dos à une zone que tu peux attraper avec ta main mais vraiment il y a un endroit qui est la limite extrême d'où tu peux pas gratter comme s'il y avait une espèce de ligne rouge et ça me gratte derrière la ligne rouge ça c'est parce que tu es trop musclé val tu peux pas du coup attendre je n'arrive même pas à me gratter le cou je vais essayer de lever mon bras le plus possible mon biceps toutitoutitou comment c'est vraiment comme un jeu podcast 2010 ça vous le fait aussi tais toi vous avez remarqué oui tout le monde a remarqué tout le monde a vu ok bah écoute on affronte grixis c'est ce qu'on veut affronter avec ce deck là donc c'est super yep on est armé là ah oui on a tout à la boîte on a les clous vas-y envoie ta petite fable s'il te plaît la petite fable bram et non il fait rien mais du coup tu vas rien faire aussi du coup on fait rien on n'est pas pressé pour le goût plus on avance et et plus le match t'es pour nous c'est dommage de ne pas avoir commencé ça nous avantage pas mal ouais ou les mots les mouches lande bah disons que si on avait commencé il aurait pas pu résoudre un moissonneur parce qu'il aurait été obligé de rester up pour contrer ta fable et ou alors on aurait compris ça change pas mal de trucs quoi et putain on peut pas le contrer ça c'est là mais quand dans les plans de jeu très attentistes où les deux ne peuvent pas jouer de cartes en plus c'est un égale après les deux ne peuvent pas jouer de cartes parce qu'il faut respecter les fables de l'adversaire brise banque c'est la meilleure carte c'est pour ça qu'elle est jouant x4 dans gris 6 parce que après ça il c'est la meilleure alternative était obligé d'être encore le vrai par contre ce qu'on va pouvoir faire c'est casser ça faut que tu trouves surtout je crois qu'il n'a pas d'île dans son décor tu trouves surtout un mana ouais un mana 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 c'est possible qu'il ait pas d'île tout le monde enfin c'est pas le cas pour tout le monde mais normalement il n'y a pas d'île ouais si jamais il joue une vague d'espère t'as pas le les slots pour pour avoir une île de base ni même une montagne de base si jamais il joue vraiment la liste stock la liste stock c'est 27 landes dont 23 sources de noirs et donc du coup tu as que quatre brise en chivant qui passe de 23 à 27 ton compte de l'an si jamais je dis pas de bêtises on devrait avoir un arrêt ici j'ai cru que c'était c'est possible il a plein des îles à deux îles de rouge tu prends ce que tu veux je pense plutôt du rouge j'ai douloureux dans le nom il n'a même pas de marée il n'a pas de passer il va passer un mauvais moment attendu ne sont pas l'autre landes mais il peut pas contrer là donc on peut draw de défausser pour chercher un land bloc c'est ce qui est le mieux non parce que tu peux résoudre ta fable aussi en fait si tu t'emmerde pas je pense de ma fable mais bon ma fable ne m'avance pas là tu as peur de prendre une voie que des sphères pour la paix et ouais ok d'espère on a très mal donc ok nickel enfin c'est bon on a compris avant d'entendre à 3 ans pardon je n'avais pas vu que tu en as fait c'est gourmand ça se fait tu vois genre 2 c'est tranquille moi j'enlève dispersé à la place du gourmus maximus non j'avoue j'avais pas vu que j'avais déjà une elle était cachée tout à gauche putain ça me gratte vraiment alors attendez je vais essayer de passer par un chemin de traverse c'est un peu mieux j'ai gagné deux centimètres à les plus grands tu veux dire ah ouais bien joué pas mal ça là de se gratter quoi la satisfaction il ya un truc c'est je sais pas si ça génère une molécule de se gratter à l'endorphine aller tu penses aller au point de grattage en fait quand elle est au point de grattage tu viens la récolter juste c'est c'est de l'endorphine stack et du coup c'est désagréable et tu la libère comme ça d'un camp tout petit tout sympa je fais genre il fait ça on en a rien à foutre non oui franchement je j'ai juste me demandais ce que je faisais mais je fais rien pourquoi il fait ça j'ai envie à tellement d'autres trucs à casser avec non 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 en vrai on tue sa bête on restait on a huit un mec fait fable ok fait fable et tranquille la la je te sentais des oh putain tu as tu commencé à perdre patience mais lui tu sais pas c'est un zinzin il a tué une litho force alors que tu joues des litho puissance ça n'a aucun sens mais le sait-il mais franchement s'il n'a pas compris qu'il connaît pas le format alors peut-être peut-être c'est vrai c'est vrai en tout cas il reprend avec un deck qui est quand même bien connu trois à la gorge oui bah il a tapé mtche top 8 il a pris le truc qu'avait gagné quoi bon il reprend et reprend quand même dans les bonnes conditions quoi mais il a vu trente deux pour cent dans les deux derniers mois et c'est bon heureux d'eau ce n'existe mais dans l'est il s'est pas dit par contre qu'il ait joué plus de plus d'un arrêt visiblement la décrypte ce qu'il a choisi construit ou prix non je vais pas plus en jouer que deux même pas deux si j'ai un an dans le soutien ah ok non mais ça va en fait je montrais aux téléspectateurs c'est les bonnes stats oui téléspectateurs parce qu'il ya des gens qui nous regardent sur leur télé en plus c'est très vite téléspectateurs à négat je peux plus le voir à négat vraiment négat je rigole pas mais j'ai ça 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 casse ça 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 mais est-ce que tu vas le jouer là ce temps-ci voilà je dois casser c'est bête en vrai je pense il pouvait contrer du voire son trésor ouais et du coup il nous a montré qu'il était assez en plein à le faire on va enlever un medis de pierre je pense non et fissure c'est bien on va ça je crois c'est bon ouais oui ta lithopuissance pour attraper la chale raid est ce que tu fais de la fraternité pas et tu restes fissuration up ou contre si jamais il essaie de te bourrer au brise banque ouais je pense je crois que tu n'as pas trop le choix ici allons y non en fait mon chandrine est meilleur sur le gain soit oui parce que tu peux l'utiliser si jamais il te pousse pas à faire autre chose les créatures ouais je pense chaque créature à chaque maison que avant en plus que ça se retourne mieux après c'est moins bien bon de bête et on contrôlera son contre on sera que nu on contrôlera son compte ah oui sinon on est mort non on n'est pas mort t'auras fissuration s'il décide de crou en vrai je suis même pas sûr je contrôlera pas son compte moi ah bah du coup tu vas pas contrôler du coup j'ai envie de fissurer ça en réponse et du coup tu sais jamais il fait une créature et qui croûte est mort d'ailleurs une création allez vas-y c'est lui luc dont on dit et que tu as perdu sur une voie de despair bah ouais mais en même temps galère en lande ah non tu n'as pas perdu on passe à un aussi même même combat ayant ça fait pis ça c'est bon bon c'est bon on perd sur une voie de despair et bête ce qu'ils croient mais normalement c'est trop cher c'est allé qu'ils croient on dirait le nom des orques dans le roi il s'appelle comment ben en fait ils ont plein de trucs en mode leur leur outil lors c'est des qui coupent tu vois ah ouais et c'est parce que ouais les orques ils sont bêtes ils ont des qui coupent des qui fait mal comme ça et qui tire c'est les cheveux je connais pas très bien donc j'ai probablement des conneries mais les qui coupent je connais quoi ok si dessus il n'y a rien quand même mais drôle 2 franchement le match up est pour toi donc moi sinon tu fais fable ici meuble ouais je pense au moins tu bloques en plus qui est on va lui péter des lents ouais ouais ok ok est ce que tu as encore une une vote et ouais mais ça marche pas attend ça fonctionne ça oui ça veut dire putain j'ai eu peur là sur ton mana qui tresse le petit pote et là tu reprends le l'avantage c'est bon tu as gagné holman à rouge pour tuer ça j'ai gagné tranquille j'ai du mal j'avais jamais le les deux derniers dégâts avant jamais tu m'entends à moins que j'entends mais j'espère que tu as raison sauf une fois sur child raid mais bon sur le monde va être bien mourir je reconnais un qui va bien mourir aussi un petit peu enlevé néto-puissance et sans attendu ou pas là combien tu as cette banale tour d'après tu le fais pour pour neuf ouais je crois que vous même que tu drôle 1 on dit bon d'après tu lui propose de mourir moi j'aime bien et là tu trouves un petit contre dommage tu peux pas attaquer à cause de la banque qu'elle bête brise banque ou alors j'attaquais je faisais fin de la fraternité qui cassait ça c'était du coup je perdais mon trésor donc il a vraiment enchaîné les trois là on est en train de gagner quelle grosse carte de merde ça sont déconnées et ça sera tout ça c'est nul ouais et voilà c'est pas nul de toute façon notre deck il est designé pour battre ce que son deck fait donc tu peux rester en l'état sans déconner quoi après moi j'adore jouer grixis attention non c'est juste qu'à affronter c'est non tu détestes tu me l'as dit j'adore jouer grixis mais en fait je trouve que ces decks là ils sont cools à affronter et à jouer quand en face les gens ils font la même chose que toi et du coup tu dois respecter l'invoque de ton oppo rester contre sort up et compagnie ça donne une petite dynamique en fait quand t'as les mêmes armes que lui c'est rigolo voilà intéressante ouais mais c'est des sinon si t'as l'arme forte et le vin mais c'est du vrai bon gameplay tu vois alors que quand tu faisais mirror de gru lumbercliffe vous aviez tous les deux la même arme et c'était éclaté au sol de jouer ce mirror là tu vois ouais c'est le premier qui avait un work if tu vois et tu pouvais pas trop te battre contre ça c'est vrai là je trouve que au moins le skill et l'intérêt de la game est cool tu vois mais on va le bourrer gros oui te pose pas de questions on peut même pas faire une dess on a dess là en fait on a dû faire des play pour trouver des landes oui on a dessouillé quoi donc en soi on a landé quasi tous les tours mais on a dû faire en sorte que oui et ce qui s'est passé c'est qu'on a pris des points le temps de trouver nos landes et il a commencé on avait pas d'interaction putain tu vois c'est là où le goûter d'une grand mère ça ferait du bien ah putain de ouf c'est malheureux comme ça bon un chip parmentier ouais bon gratin d'oeuf des petites crêpes crêpes à la fleur d'oranger là tu sais ah ouais ah oui goûter genre sucre ouais ouais j'en prenais en pioche un lande val ah vas-y vas-y gros ça joue 28 ans de ça ah ouais en piocheur comment je vais lui casser ses basiques enfin c'est non basique si tu peux lui casser aussi les couilles je vais te casser je vais tout casser biniii c'est marrant son pseudo à lui non non please ah comme ça not like this oui elle te pose pas de questions yes vas-y on voit ta fable yes ah ça ça fait ça on voit ta fable tk t on peut faire fin pour ça avec sa up tk t il y a des options ouais ben là il peut pas corp sur prazer c'est pas bien donc en vrai c'est pas si on n'a pas dit parce qu'on est sans et là il joue un truc du cimetière c'est pas pourquoi je le n'aime dans le site je sais jamais c'est toujours une bonne bête moi je trouve ben c'est vrai que quand ton opo il a aucune créature et qu'il faut que tu comptes sur les tiennes c'est mieux un truc du cimetière oula il joue en rituel oula il est malade j'enlèverai un peu rien là je crois que tu peux enlever un de tes gros payoff tu peux enlever batailleur bataillon remplion je pense ok et voilà et passe ouais et t'es obligé de jouer en rituel comme ça pour tuer notre token bah on va des contres donc leçon sévère ah non et tu trouves c'est pas le pire ça marche pas pardon ça ne fonctionne point 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 après il nous met une question il va perdre parce que son seul moyen pour te battre c'est pas d'aller en endgame parce que c'est nous qui l'avance c'est pas si en tout là franchement il peut aligner les brise banque on s'en fout genre il fait une ligne comme ça de brise banque oula ça tu connais faut pas l'enlever bah quoi qu'il a de marais mais bon je crois qu'en fait je l'enlève parce qu'il me faut deux sources de rouge ah bah non il me faut plus de sources de rouge si pour bataillon en prions je garde au cas où bon non mais c'est pas ça sent bon genre il a encore de marais ça va mettre du temps avant que ce soit 800 je crois et je referai une fable ici je resterai dispersion d'essence pour attraper la shoulderade qu'il a probablement gardé je pense et ok pourquoi pas je bluffe je vais croire que tu as un drop 2 un spell oh yes j'ai besoin de bluffer c'est contrer ça dégage on n'est pas un autre contre encore c'est hyper chiant merci n'ayez pas tout pensez à votre adversaire plus la contre et plus je vais résoudre tes pâtés de chien oh trop bien brise banque c'est brise banque là non bon après ça il prend plus dispersion d'essence là sinon on connaît je préfère draw 2 avec ta auto-puissance moi je préfère brise banque et me garder le droit de péter une chaleur ouais brise banque j'ai pas de pêcher maintenant si je pêche fab on a eu de la jouer ouais pardon et j'enchaîne les baillements ah très bien aussi ah excellent c'est très très bon tu peux même attaquer avec ton reflet on fera rien il a eu c'est une bête en flash Eganjo Eganjo mais d'où il sort ça comment il a fait ça ce type très fort ils sont forts pas les soucis parfait un 6ème 3 ok ouais mais tout ce qui est mou et lent et chiant on s'en fout tu veux voir quel bout ça ça oh putain ça ça je connais ça je crois que tu passe l'en passe oui 3,4,5,6,7,8 ouais je peux caster lisseur lisseur c'est quand ça arrive sur le champ de bataille ou quand tu le castes quand tu le castes et quand tu attaques et quand tu attaques ah donc tu peux copier ton lisseur et du coup lisser deux métropoles ou alors lisser une grande mégalopole exact les maths sont bonnes génial génial quoi alors enlève des landes et pioche des landes tu donnes des ordres allez montres ta main après on va voir si t'as si t'as bien écouté quand un adversaire a des effets de sélection comme ça dites lui genre non mais de toute façon t'as que des cartes pétées donc avant ce que tu fais voilà soit idée des nuits comme ça très important ouais mettez le mal à l'aise vous avez gagné du win rate posez des questions discrètes aussi pendant qu'il y a des choix à faire ce sera pas bien moi c'est des conseils que je donne aux débutants après vous faites ce que vous voulez la nouvelle génération c'est horrible tout ça et c'est insupportable il passe pas devant les arbitres oui voilà quand il passe tu fais ah ça va gros je lui demande comment ça ça m'y va c'est les vidéos de valet pl ils ont dit que ça marchait comme ça ah oh ah ah oh après gros tu vas lisser la métropole qu'importe ce qu'il fait oui ça c'est une créature donc ça pas toucher vraiment il voit ta main il se dit ah bah merde tu penses ce serait fort une durée ce qui peut toucher qu'un terrain ouais elle serait trop pété pour un mana je te prends un terrain dans ta main c'est horrible ouais mais ça peut prendre qu'un terrain ah ouais c'est trop et si ça prend qu'un terrain basique en fait ça variancerait le jeu de fou parce que c'est ça en mode tu l'ouvres en main de départ t'as gagné gros bah non il a gardé une main avec cette landre ouais tu sais pas t'es baisé je crois qu'une carte comme ça dans le jeu dans un format ça augmenterait la ratio de landre de deux landes dans chaque deck je pense pas mal ça serait donné une bonne leçon aux gens finalement ça serait donné une bonne leçon aux gens ouais probable bah ça serait pas trop fort mais trop variancé quoi pour que l'on accepte de jouer ça est-ce que ça serait variancé cadencé ça serait variancé cadencé ouais c'est le frère du coupé décalé euh oui ah ouais juste à côté une autre sonorité mais pas trop long un thème non plus ah dommage jusqu'à ce que tu dis ça on faisait que des riments hé ah oui j'ai filé il n'y était pas mais c'est à son pas exprès donc c'était bien encore c'est fou mais c'était bien oh sugoïné bonsoir vas-y lisse le type là je casse quoi c'est la fable ouais parce qu'il va faire des bêtises bah ouais pas de suite oui non mais ça c'est bêtisable c'est un board bêtisable en fait ça pourrait être chiant quoi c'est un board bêtisier il pioche pas de contre ok pareil le tour d'après donc c'est chiant en train de perdre la game pourquoi on est en train de perdre la game tu vas lui glisser la métropole ouais mais t'as 18p ah oui mais bon je suis chaud là pas de galère pas facile dirais-je ah 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 ou ah bon on fait plus de la magie du coup tu peux trouver aussi des cartes de hot curve tels que des rembrions et des lisseurs de métropole histoire de bloquer instantanément son board tu peux aussi avoir ce talent là cette chance là c'est possible quoi je peux après il peut arrêter de pêcher tout le temps des cartes quoi ça c'est nul là de le faire ça on est mort donc je vais tuer son 5-5 il a un 5-5 le son 3-3 pardon en faisant moins 5-5 je me suis dit putain il a un 5-5 ça y est je suis bourré il est où il est où lui on va faire ça ah ouais excellent c'est ce qu'on voulait on a une bête tu veux recycler là direct ouais je veux voir tu veux voir ce qu'il se passe ouais ouais c'est bien ça c'était bien aussi avant qu'on prenne des gates c'était bien tantôt pour qu'il ne puisse pas résoudre son invoque d'espère salvatrice ok il joue 2 takenuma mais ça s'entend c'est vrai que ça fait un bruit le takenuma quand tu le joue ah ouais ? non d'accord ah oui ça s'entend ok j'ai juste été par je peux partir ? ouais oui merci rugby on a perdu 2 z là contre le bon matchup 2-0 quoi c'est cause après le deck il a pas aidé quoi mais c'est un bon matchup oui le deck n'existe c'est fait pour battre soldats il existe on a pas compris le deck n'existe que pour ça non non franchement c'est pas vous êtes tous les deux un jeu bleu rouge avec des interactions et des comptes sauf que toi à la fin tu joues un port qui est pas contrable en fait et qui revient et qui est récursif c'est vrai que dit comme ça et en plus ces invoques d'espère n'ont aucun impact sur toi quasiment donc tu pètes sa main à base enfin ouais ouais c'est plutôt un très bon matchup allez j'en reprends un je lui montre et bon on a pas été aidé comme tu dis un troisième troisième c'est bon c'est vrai qu'on a gardé encore une main spéculative oui mais ça va ça va moins sur le play main spéculative c'est toujours un peu un peu spéculation c'est sûr quoi vas-y le dit femme on a vu ça plus tard ça a tenté longtemps la déçue excusez-moi t'as ton inspiration de d'atternuement je la connais ah bah t'as su là ça arrivait ça c'est pas de mentir quoi que non tu vas bon 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 que faire ça il n'y a plus rien 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 tu peux enlever du coup ton lisseur que tu pourras rejouer plus tard bonne synergie et j'enlèverai que lisseur je crois ou la deuxième fin Negate non Negate il joue des Liliana le poteau donc il y a probablement aussi une vogue d'esper au bout ouais c'est vrai j'enlèverai la deuxième fin moi d'accord et vas-y rase moi tout ça j'y vais fais lui le maillot à ce type ouais parce qu'en plus la deuxième fin genre maintenant on va essayer d'interagir avec lui et surtout t'auras ta fable donc t'auras moins envie j'imagine de la jouer je suis au lieu de l'aide bah on pioche hein et ouais ah bah voilà ça pose des trucs sympas bah là c'est nul là c'est nul ouais je brise banque passe ouais et tu feras il faut qu'on trouve comme chaque fois dans tous les games de standard du monde un anti-bet à chez old red sinon on perd ouais sauf que nous moi je veux que l'argument de ça prend anti-bet on arrête de le dire parce que chez old red ça prend anti-bet ouais bah souvent ça prend pas et ça tue en 4 tours en mirror de gris c'est nul les gens la jouent même plus tu vois mais parce qu'il y a plein d'anti-bet noirs mais nous on joue pas des anti-bet noirs on joue des anti-bet rouges qui tuent pas chez old red du coup et oui donc ça prend mal anti-bet contre nous et oui mais quand on joue une carte genre sans un deck particulier tu vois ah bah oui ça prend anti-bet clean quoi faut préciser clean ça prend pas choc ouais mais du coup ça a de la valeur moi je valorise toujours qu'elles aient beaucoup d'endurance les créatures parce que ça prend moins anti-bet que ça prend anti-bet c'est bien vu ce que tu dis ouais j'ai compris ouais j'ai compris draw 2 je perds 4 points de vie plus ça m'a draw et on va se faire foutre mais tu vas gagner la game 2 là je te sens plus là t'y es plus ah mais c'est pas possible donne moi la souris non je te lâche pas celle-là donne moi la souris si 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 à game 2 je te passe la souris ah ok ok bah negate c'est bon on l'a compris non non on fait enlever la lande pour où t'en es la lande la lande bleue je mets plein 1,3,4,5 c'est une 4,5 on fait des 4,4 mais tu vas lui lisser la métropole la merde tu lui lisses la mana 1,2,3,4,5,6,7 non oh pas loin quoi t'étais pas loin bah ouais pas loin mais je suis pas faut que tu fasses ouais c'est ça le tour d'après que tu le lisses Ulysse je te dis à force de lisser un moment ça va passer après il joue un archétype mono noir agro avec des Liliana et tout il est enfin il est plutôt lui dans le bon timing de passer en dessous et de te bourrer tu vois la faiblesse de ces matchups là et on l'a vu c'est quand ton opo il est agressif et bah forcément là c'est fort mais contre le Grixis d'avant il est pas censé pouvoir t'agresser tu vois ouais donc ça c'est pas un aussi bon matchup que le Grixis d'avant c'est ça que je veux dire ok excellent elle était en train de gagner cette game alors vraiment genre no joke il attaque pas return est-ce que t'as 9 mana derrière non j'ai 8 ok je vais attaquer juste au 8-8 je vais tuer ceci ça y est rejoint l'autre là pareil maintenant il n'y a plus qu'invoque d'esper qui te met mal mais sinon elle est compliquée pour lui et s'il a encore sa shoulderade bah écoute c'est la vie c'est la vie oh il a pris la souris non je regardais ce qu'il avait au cimetière ouais il a quand même une base d'agression avec Jadar et compagnie lui il est là pour te bourrer avec Jadar c'est vraiment les demi-range de deck bloc contrôle en fait il joue des geeks de toute façon donc tu sais qu'il a une curve qui est remplie de créatures le type on bloque bien là normalement on bloque bien mais je veux dire dans la théorie du matchup pas de choquants qui prennent la lune genre contre lui tu vas garder tes fins de la fraternité par exemple ça c'est toujours la une j'ai cru qu'on a perdu la une déjà je me voyais dans la deux non 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 on a pas perdu là s'il a pas une vogue d'esprit on a pas perdu ouf bah résout hein oh de la merde excellent let's go cette mana de la merde parfait let's go allez jouer un petit terrain là fait au plaisir ouais comment il a fait une lithophores ah oui avec notre lisseur quand on l'a lissé quand on l'a lissé tout simplement ah vas-y tu peux pêcher plein de cartes je suis trop content ah je pêche une carte ah je pêche une carte ah je pêche une carte je pêche une carte je pêche une carte ah oui tu peux quand même jouer ta femme ouais oh parfait moi je pêche une autre façon non toujours pas toujours pas toujours pas on perd que deux ouais toujours pas donc tout va bien j'aurais pu copier ça pour faire une de deux c'est de la merde ouais prochain lisseur le mec tu le lisses tellement que tu creuses ah non vous avez trop lissé là ah pardon en fait c'est le ponceur de métropole quand tu joues le deuxième plus plat que plat voilà il y avait des aspérités ah il n'y a plus ah il a pas réessayé cette mana il s'est dit non il s'est dit ouais c'était de la merde la première fois franchement j'aurais réessayé tu peux tellement tomber sur des bangers bah c'est le but c'est quand tu joues que de la merde tu fais ça tout et tout après c'est vrai que je comprends de tuer Michel ah ouais il faisait chier Michel bah justement s'il se reprend un petit coup de ponceur Michel il est vraiment pas mal je vais garder les deux sur moi ce type là que je fais deux cartes il voit ça il fait voilà moi j'aurais pu avoir ça mais il a le droit franchement il a trop le droit gros il t'a pris trois cartes il a pris trois landes et on en joue 28 mais il a le droit quand même sur trois landes sur trois cartes c'est vrai oh putain c'est fou et tiens je t'enlève ça c'est de la merde t'es vraiment en train de le détruire donc on peut plus se plaindre ah mais on est passé on est passé on est pas passé loin de la ça c'est un tac dessus dans la correction bon je pense il va y avoir les 3-2 là qui iced ah bah voici on est pas passé on est pas passé de toute façon ton prochain c'est 12 oui c'est l'une 12 donc dans tous les cas il est midi 12 c'est pas la règle c'est obélix non les 12 travaux dès qu'il a faim il est midi 12 moi j'ai l'arrêt de 12-13 c'est dans un on a échangé nos parents et en gros c'est une famille d'un enfant avec un fils unique qui échange contre une famille de 12 enfants tu vois ou 10 enfants tu vois famille très nombreuse et ils vont faire les courses et donc du coup ils savent pas ils doivent écouter les enfants sur bah combien il faut acheter d'aliments pour une famille nombreuse et les minots à chaque fois qu'ils demandent combien de paquets de combien de céréales combien de beurre et à chaque fois les minots ils répondent 12-13 ils sont là en mode autant mais à chaque fois vraiment le rythme le minot il répond tout le temps ça c'est trop drôle putain relou en vrai j'avais pas fait gaffe au fondri je vais trade et faire ça sur l'autre ah ça va tout va bien tu sais pas si le minot il bluff ou s'il y a vraiment besoin de stress tu vois en fait c'est genre généralement nous c'est un peu short mais très simple genre c'est une famille de 8 ou 9 enfants tu vois alors j'imagine que ça doit surconsommer t'as jamais dit le même nombre d'enfants et ça ne fait que diminuer et à la fin non c'était 2 ou 3 c'est vraiment une famille genre giga nombreuse genre 8-9 c'est déjà beaucoup mais ça me fait rire qu'à chaque fois qu'ils ont le même nombre en même temps c'est logique je contre bah non t'as pas besoin de 12-13 oui t'as pas besoin d'autant de plaquettes de beurre que de boîtes de céréales tu vois oui c'est vrai et en même temps peut-être que c'est correct je sais pas allez vas-y mais tu vois je préfère ta règle que la mienne c'était mieux en même temps les pubs en même temps les pubs ça existe aussi maintenant partout ailleurs oui mais tu vois je paye la télé et j'ai des pubs alors que je paye Netflix et j'en ai pas oui ok mais non mais je veux dire on a des pubs sur Twitch et Youtube aussi tu vois mais tu peux payer pour pas les avoir on en a parce que c'est gratuit c'est vrai alors que la télé oui c'est gratuit bon enfin c'est petit 3 de vente chaque année mais bon quand même relou alors fin de la fraternité lui ça va lui faire ça va lui clouer le bec je pense ça lui fait le fiac garroté aussi je pense oui ça par contre je suis moins sûr ça c'est pas mal quoi que lui ouais aussi ouais bah on fait 30 tout ce qui est anti aggro on va enlever genre les brise banks et Molas quoi ah quoi qu'il va ouais il a quoi il a Liana il a un Vogue d'Espère à Liana bon tu peux la garder j'avoue ah il y a quelqu'un qui tape chez toi ouais et j'aime bien garder un peu de haut de curve quand même ouais peut-être pas tous les batailleurs en crayon pas sûr que ce soit incroyable je pense que t'es 1 et peut-être que je mets pas non plus 4 araignées j'en mets que 2 tu mets 3 araignées tu cotes encore ce qui est bien dans les araignées en fait c'est de c'est contre les bedfly parce que ça a porté ok là c'est juste pour tampon un peu donc c'est pas grave de pas tout rentrer je pense ok ça me va j'essaie de résoudre mais n'importe quelle carte j'aurais pu t'argumenter non non mais why not why not j'ai mis un spell pierce parce que des fois il joue à 5 mana pile il a plus d'autres mana moi j'ai un mana bleu et j'ai mon spell pierce moi je contre ah bah des fois gros t'es content et t'es content de l'être avec ses équipes parfait ça t'as 3 mana pour une fois c'est vrai t'sais qu'en vrai on a prié 2 fois pour avoir le 3ème land et on l'a eu qui est pas tout le temps le cas ouais non mais il faut récompenser quoi combien de fois on garde des mains à 2 land si on a pas le 3ème land on fait rien et du coup on fait rien oui trop toi oui c'est vrai salut passe le tour ah il va nous refaire l'iliana même séquence je pense ah bah je contrerai pas ah bah non parce que je peux pas oui mais de toute façon tu veux pas même non c'est ça qui est bien ah attention poteau ah mais pète lui son land gros ah bah ouais là tu t'en prends un petit ah mais pourquoi il fait ça il est fou aïe 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 à moins qu'il est trop de land mat 06 là qui est bah lui même tu perds quand même beaucoup trop en tempo là ah là il a ce roi je pense ça c'est le le mec qui est pressé tu vois il est pour passer diamant ouais il se dit si ça passe ça c'est bon ça ouais 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 bah ça passe pas ça passe pas pour les bon fable je pense t'as même pas besoin de bah vu qu'on lui a enlevé un land et qu'on reprend le tempo ouais je me permets de fable oh l'erreur du joueur français quoi il fait 2 points on l'a fait non ah ouais merde ah t'as fait 5 j'aurais même pu casser un Arthos c'est un Arthos il faut que c'est ouais bon ça changeait rien c'est si triste d'avoir fait ça à Matt tu es fou faut vraiment kiffer ça bah à mon avis il a vraiment beaucoup de land dans le 5 ans ah ouais mais enfin même s'il avait une main de cette land on reprend les 6 semaines tu peux enlever une main de carrière ouais ouais ça vaut le coup peut-être de non quoi que s'il résout s'il résout sa shoulderade mais que tu trouves pas de land tu peux pas lithopuissance ça casse les couilles quand même ouais ah peut-être que la montagne il fallait la garder après avec une roue disca plus la draw ah je passerai le tour j'accepte de prendre 3 patiente patiente encore un peu ouais parce que tu prends shoulderade c'est chiant ouais c'est trop chiant c'est trop ch il faut la respecter cette shoulderade mine de rien aussi il pouvait mettre les geeks aussi c'était un peu chiant ouais aussi juste après ça carrément ouais il piochait pas mais juste aller c'était sur le board quoi allez shoulderade c'est sur le board qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce que tu fais bah là tu vas brasser ton kill c'est dommage tu brasses ton machin quoi ah maintenant que t'as 5ème mana tu peux juste lithopuissance si tu préfères et pas brasser ton reflet mais bah je peux lithopuissance mais je peux aussi passer parce que ça ça n'attaque pas l'ança mais la 2-2 oui la 2-2 oui mais plus que 2 au lieu de 3 non non mais ça ça s'argumente faut en discutailler quoi ça me fait chier de fin de la fraternité pour ça alors que nous on a un reflet quoi donc j'avoue que je passerais bien un tour de plus moi ouais je pense que c'est acceptable allez 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 un petit peu de fin de tour c'est un peu relou ok on n'a pas beaucoup de bêtes il a gardé beaucoup d'anti-bêtes ou alors il les a pioché ouais je comprends pas trop comment il est enfin je comprends pas trop ce qu'il nous propose non je vais lui casser un ternon base t'as pas une autre petite bête à nous rajouter là Matt histoire de drop 2 là pis se sustenter là ou que ça passe vite t'as raison il a full land en fait mais dans ce cas là et pourquoi il la garde puisque c'est son premier play en fait pas pour premier play non c'est au tour 3 mais il a une vogue d'espère et du coup il a passé geeks d'abord je pense que là ce qu'il joue il a top deck bah il a un autre jadar avec ça ok bah je vais voir ça oh quoi que non je vais peut-être bataillon là tu peux juste bataillon je pense c'est un chouïa mieux bah bataillon en fait ils m'ont fait une tous les taux bon heureux oui 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 ah super tu vas pouvoir cargoler les deux en plus super drôle araignée ici ouais c'est nickel tac putain oh ça a été long de reprendre la tempo alors qu'il fait une sortie de chi quoi bah en même temps on voulait pas utiliser nos cartes pour rien ouais ouais oui on voulait avoir un peu plus de value si j'en faisais du reste pour 3 là t'as repris la tempo on est bien ouais on voit qu'il y avait rien et on pouvait y aller mais oh tu peux faire des 4x4 là ouais ça y est je comptais je sais pas s'il me manquait un mana il m'en manque pas c'est parti et on se prive pas on va exceler on lave les bras tu as déjà été animateur de faute forêt un peu forêt ouais ouais bah faut une faute forêt toi c'est vrai déjà c'est plus dur qu'un diplôme toi ah oui il faut beaucoup plus cher il faut un peu truc quoi ouais enfin l'endroit et tout c'est un bordel ah c'est bien ça on va prendre ce bêve pour la gérer petite opusance ou pas bah non comment on gère ça genre on a perdu non attends fais lire la cape c'était pas rare ouais faut payer cette pointe de vie si on s'est contré on a stricto sensu perdu ici bah s'il attaque pas c'est chiant après on y attaque pas quoi il peut attaquer en double bloc et voilà ouais mais s'il décide de pas attaquer est-ce que je tue ça ou est-ce que je draw 2 draw 2 je crois ouais bah il faut qu'on trouve une solution là je sais pas laquelle ou alors lui proposer une phase d'attaque qui est létale en dépit des 13 pv qu'il a donc c'est plus drôle je crois que je tue l'intrus moi histoire de lui proposer une phase d'attaque létale bah il trade on ne le tue pas non non mais il faut accumuler un board quoi là en l'état quoi en statu quo jusqu'à ce qu'on fait d'accumuler un board on fait pas genre draw avec ça tu peux pour l'instant oui mais il faudra peut-être passer par ça plus tard quoi ça devient dur oui on peut aussi utiliser cette kappa pour les trouver le lisseur ouais mais le lisseur ça marche pas non plus ah enfin ça rajoute des points quoi bah c'est une 8-8 piètes oui ça ça marche mais c'est surtout ça l'intérêt cette clause là fonctionne effectivement non la ciblée non oui voilà la 4 emparas c'est ou capacité ouais eh ouais merde rip casse les couilles après si c'est comme le jeu de l'eau si on passe à moins 2 c'est pas 0 pile donc on repart à 20 tu penses non quand les naka gros ils sont PLS à chaque fois ils te mettent à 0 ils font eh merde et ils trouvent des vraies cartes en plus ouais nous on a que des fausses ouais on a que des proxys carte de merde sacrifient pas l'araignée je crois non je sacrifie une 4-4 et lui ça crie avec bard zander bard zwing zwing et tu vois maintenant il a trouvé la carte spécifique qui te demande d'attaquer parce que sinon tu vas te faire battre par Liliana et oui c'est fou nickel putain c'est fou il a compris alors qu'il va se prendre du 5 avec la boucle de feu que je vais draw c'est pas tellement mieux 4 landes à la suite c'est le 4 à la suite yes et c'est le 4 à la suite voilà Liliana qui est au-dessus de son pack euh pas Liliana là je sais pas c'est le 3 à 1,2,3,4,5,6,7,8 il y en a je pense c'est important tout plate la petite haute ça ou alors tu peux commencer par par l'intrus peut-être voilà on a bien le board après Liliana est-ce qu'on s'en va pas les couilles pour l'instant en fait c'est juste au moment où la rival ulti que c'est relou mais en vrai t'as le temps je crois mais il faut que t'enlèves l'intrus dans ce cas pourquoi t'enlèves pas le lisseur tu vois ce que je veux dire on va se défausser d'un champ de ruines sans sourciler très simplement le tour d'après par contre il est mort en l'état drop it il y a une de deux ah donc il est plus mort c'est faux j'ai une petite carte il prend combien ? putain tu lisses la métropole mais tu laisses 2-3 petits outils quoi et les mecs on est en post-apo et grâce aux outils que t'as laissé avec ton lisseur de métropole ils reconstruisent un peu une civilisation tu vois giga casse couille alors tu crées Mad Max en fait mais Mad Max c'est un lisseur de métropole qui est arrivé le préquel et en fait c'est un lisseur de métropole putain et comme tu leur laisses des lithophores usées les mecs ils consombrissent des polides après tu vois et on a gagné et oui on a gagné mais c'était sûr et oui mais c'est sûr en fait putain quel plaisir en fait ça bat bien mon noir ça bat bien Grixis aussi mais j'avoue que la mon noir on lui a bien fait le je le dirais pas ça mal mais bon on lui a bien fait le le maillot le luxe le cul de saucy et bah écoutez fin de cette vidéo que vous devez le commentaire partage bon appétit à ceux qui nous regardent bon appétit évidemment et bon appétit à ceux qui mangeront un jour je ne prends pas de risque avec ça normalement c'est à peu près tout le monde si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu mettre un commentaire partagez cette vidéo et à vous abonner évidemment si vous n'avez pas aimé vous n'êtes plus là donc je ne parle pas à vous je ne parle pas à vous de toute façon comme ça au moins c'est clair réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description